Le choix culture de la matinale avec aujourd'hui la musique, tout ce qu'il faut savoir pour 2017. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors pour 2017 vous avez quoi vous ? Alors d'abord j'ai un roulement de tambour et pas n'importe lequel. Roulement de tambour, vous l'avez reconnu, Silier, Phil Collins qui va faire son grand retour sur scène en 2017. Quelques concerts comme ça pour le plaisir et notamment à Paris-Bercy, aujourd'hui on dit Accor Hôtel Arena. Il y a 5 dates prévues, 18, 19, 20, 22 et 23 juin prochains et ce sera même avec Europe 1. Il a un petit peu disparu de la circulation Phil Collins non ? Je ne vous le fais pas dire, on le croyait un peu perdu pour la cause. A 65 ans, problème de santé, alcool, dépression, il a eu un peu tout Phil Collins. Mais Renaissance, Renaissance aujourd'hui, d'ailleurs les concerts s'intitulent Not Dead Yet en français, pas encore mort. Et si je vous parle aussi de Phil Collins ce matin, c'est qu'il fait partie des très rares artistes à toucher, plusieurs générations. Il y a les fans de son groupe mythique, Genesis évidemment, et puis il y a ceux qui l'ont suivi ou découvert plus tard en solo. D'ailleurs on en avait parlé ensemble avec Phil Collins lors d'une rencontre à Londres, c'était il y a quelques semaines pour Europe 1. Oui, j'ai vécu ça il y a quelques années avec Genesis quand nous étions tous réunis. C'était des concerts absolument fantastiques. Vous pouviez voir dans le public des parents, des enfants, parfois des grands-parents. Et tous publics pendant ces 40 années, certains pensaient ne plus jamais nous voir sur scène. Et ce qu'on faisait en concert, personne d'autre ne le faisait. On avait quand même deux batteurs sur scène. Plus personne n'a deux batteurs sur scène aujourd'hui. Et on voyait des pères dire à leur fils, tu vois, c'est ça de la musique. C'était drôle, c'était gratifiant de voir tous ces gens de tous les âges dans le public. Et il batteur Phil Collins d'ailleurs ? Absolument, batteur. Deux générations d'ailleurs, il en sera question aussi sur scène. Puisque pour cette mini-tournée, c'est son fils Nick, Nick Collins, qui jouera de la batterie comme papa. Il n'a que 15 ans, je l'ai vu jouer. Il joue aussi bien que son père. Et à mon avis, il y aura très certainement deux batteries, comme il le disait à l'instant, deux batteries sur scène avec un duo entre le père et le fils. Le retour de Phil Collins sur scène en 2017. Côté français, ça donne quoi ? Eh bien, vous aurez les insus. Ex-téléphone en tournée avec le Stade de France en point d'orgue les 15 et 16 septembre prochains. Vous aurez aussi les vieilles canailles. Moi, je les appelle les éternels gamins. Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Ils s'étaient déjà réunis en 2014. Ils remettent ça à Paris et aussi en province. Il y aura sans doute un disque et un DVD à la clé. Écoutez, sortie d'album, ça donne quoi ? Bien d'abord, il y aura Jane Berkine. Quelle autre voix pour reprendre les chansons de Serge Gainsbourg avec un orchestre symphonique ? Premier extrait à venir en janvier, ce sera la javanaise. Le symphonique par Jane Berkine. L'album est prévu au mois de mars, comme la nouvelle livraison de M, Mathieu Chédide, avec un projet pop et africain. Ça s'appellera La Momalie. Je pourrais aussi vous parler d'Etienne Dao en 2017. Etienne Dao, qu'on a reçu il y a peu sur Europe 1, et qui nous a confié qu'il écrivait actuellement à Londres et qu'il va retourner au studio Aberde, le studio des Beatles, entre autres. Bah tenez, en parlant des Beatles, en 2017, on fêtera les 50 ans de leur album le plus impressionnant sans doute. Sgt Pepper, c'était sorti en 1967. Et on adore les anniversaires, Jean-Philippe Ballas. Merci ! Heure à Paris, il est vital.